Qu'est-ce qui s'est passé, donc, à Paris, en Italie, en plus de certains mots en anglais ? Eh bien, Commission Européenne et Direction Générale du Commerce. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, ça va ? Primez-le, là, Commission Européenne et Direction Générale du Commerce. Primez-le, allez voir, que l'Algérie, à cause d'un minimum contrat, minimum accord d'association, que j'ai dénoncé à plusieurs reprises, cet accord d'association, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, j'ai cru qu'il a été complètement annulé. Il se trouve qu'il est toujours opérationnel. Un accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne, avec tout ce qu'elle a fait avec l'Urgaz, en fait, pour l'Algérie, c'est un accord d'association isoleux, mais pire que ça. Bon, si vous pensez que vous avez vu ça, ça c'est un procès, hein, c'est une plainte. L'Algérie doit exécuter, même s'il y a des fois pour ton cas, qu'on ne fera pas bien. Ça c'est une plainte. Ça c'est une connasse, d'attaquer l'Algérie, l'Algérie, pour des tribunaux internationaux, un plus administratif qu'autre chose, illégaux. C'est des tribunaux illégaux. Donc, j'ai lu l'accord d'association Algérie-Union Européenne, qui bénévisait à la France, à l'Espagne et à l'Italie. L'Union Européenne va exploser l'Algérie. Je dis bien, elle va nous exploser. Si je suis élu président de la République, et si je mets en œuvre l'Algérie, ce que j'ai proposé, c'est des chers compatriques, vous pouvez le lire, vous pouvez le traduire en tabasien, vous pouvez le traduire en arabe, mais il est difficile à comprendre, excepté dans les droits de l'homme, la nature et la justice, probablement. Mais cet accord d'association avec Algérie-Union Européenne, je le foutrai en l'air. Voilà, ça c'est le. Lisez-le.